Donc, avons-nous besoin de plus d'entrepreneurs ? Absolument ! Et parce que je suis autant entrepreneur qu'investisseur dans l'immobilier, je paye zéro taxe. Au lieu de sortir de la dette, j'emprunte encore plus. Je viens juste de refinancer 300 millions en dette. La dette et les impôts rendent les riches encore plus riches. Et les pauvres et la classe moyenne, encore plus pauvres. Et si nous nous débarrassons de l'école, qu'est-ce qui arrivera ? Serions-nous mieux sans aucun système éducatif ? Nous sommes à la fin de l'ère industrielle. Et pendant l'ère industrielle, vous savez quand un entrepreneur crée de l'emploi ? Henry Ford, par exemple, quand il a commencé Ford Motors, il a créé des millions ou des milliers d'emplois. Mais là, nous sommes à l'ère de l'information, donc le pouvoir a changé de main. Mark Zuckerberg, de Facebook, il a dit que nous devions lire ce livre, « La fin du pouvoir ». Il a dit aussi qu'il faut que vous ayez une grande vision. Beaucoup regardent seulement le bout de leur nez. Mais quand vous regardez la grande scène, vous sauriez que quand quelque chose de mauvais arrive, une bonne chose le suit. Mais vous devriez vous préparer à toutes les éventualités. Si vous pensez que les 20 prochaines années seront comme les 20 dernières années, vous allez vous faire avoir. Quand vous et moi allons au supermarché et achetons une boîte de lait, nous vérifions toujours la date de péremption. Mais la plupart des gens ne vérifient pas la péremption dans leur cerveau. Donc ce livre nous dit que l'idée la plus obsolète est celle d'aller à l'école, obtenir un emploi, épargner, payer ses dettes et investir dans le long terme. Pourquoi voudriez-vous épargner quand ils impriment des trillions de dollars ? Au lieu de sortir de la tête, j'emprunte encore plus. Je viens juste de refinancer 300 millions que j'ai empruntés. Le taux d'intérêt était passé de 5 à 2,5%. Je me suis fait une fortune. Chaque mois, plus d'argent rentre parce que mon coût d'emprunt a diminué. Donc, pendant que des experts en finance vous disent de sortir de la dette, je vous dis, apprenez comment utiliser la dette. Quand j'étais revenu du Vietnam, en janvier 73, la première chose que mon père riche m'avait dit, c'est d'aller à l'école pour apprendre à investir dans l'immobilier. Ce n'était pas réellement l'immobilier, mais c'était pour apprendre comment faire usage de la dette et de l'impôt. La dette et de l'impôt rendent les riches plus riches, et les pauvres plus pauvres. Donc, tous les supposés riches, qui allant des médecins aux avocats, ces gens se font avoir, et ils ne savent pas pourquoi. Les docteurs se font avoir ? Oui, ils gagnent assez d'argent, mais l'État prend tout. Mon médecin crie de joie quand il me disait, devine quoi ? J'ai finalement généré un million de dollars. C'était il y a trois semaines. Je lui ai dit, combien tu payes d'impôts ? C'était en 2014. Il me dit, 750 000. Son salaire net avoisinait les 400 000 dollars, ce qui n'est pas si mal. Mais moi, quand je génère un million, je garde un million. Et la raison est que je ne les génère pas en travaillant pour de l'argent. Si vous travaillez pour de l'argent, vous serez imposés. C'est là la première raison d'un père riche, père pauvre. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ce qu'on fait, c'est créer des business en tant qu'entrepreneurs, et nous acquérons de l'immobilier. Et parce que je suis un entrepreneur et en même temps un investisseur, je paye zéro impôt. Donc, à chaque fois que je génère un million en tant qu'entrepreneur, je réinvestis immédiatement dans l'immobilier. C'est pour cela que j'ai quatre étapes. Je mets un million dans l'immobilier, j'obtiens en dette 4 millions de la part des banques. C'est pour ça que j'adore les banques. Mais elles arnaquent tous les autres, ce qui est terrible. Mais ça m'avantage moi. Je préparais mon MBA et devrais quitter parce que ça commençait à tourner en ridicule. Je disais au professeur d'économie, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Et avec un tel comportement, vous n'obtenez pas des bonnes notes. Et sans bonnes notes, vous êtes dehors. Donc j'ai décidé d'éviter ce genre d'incident et de quitter de suite. Mais ce qu'ils vous apprennent à l'école est biaisé. C'est insuffisant. Ce n'est pas approprié pour le monde réel. C'est bien si vous voulez devenir académicien, comme mon père pauvre, en ayant tous les faits et chiffres. Mais vous ne pouvez rien avec ça. Et si nous débarrassions de l'école, serions-nous mieux sans système éducatif ? Non, je dis simplement que l'éducation était importante avant. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est obsolète. Il y a cette loi qui dit que les informations doublent tous les 18 mois. Autrement dit, tout devient obsolète chaque 18 mois. Et c'est un phénomène récent. Donc, quand vous sortez de l'école, vous êtes déjà obsolète. C'est pour ça que je récolte quand je rencontre mes amis qui étaient à Harvard et qui me disent « Ouais, j'étais à Harvard ». Je leur dis « Ça date de combien de temps ça, 50 ans ? » Nous en avions parlé. Quand vous allez au supermarché pour acheter une boîte de lait, la première chose à vérifier, c'est la date de péremption. Si la boîte d'exprime au 1er mai est qu'on est déjà en juillet, vous feriez mieux de ne pas boire ce lait. La même chose se passe dans notre cerveau. Quand nous avons des idées obsolètes, nous en tiendrons des résultats obsolètes. Donc, pour la plupart des gens, l'idée est d'aller à l'école, obtenir un emploi, travailler dur, économiser, sortir de la dette, acheter une maison qui est un passif, investir sur le long terme. C'est obsolète. Le monde a changé. Le monde a changé depuis 1971, quand le président Nixon a retiré le standard d'or. Et l'argent devient dette. Et comme je l'ai dit ici, les épargnants sont les perdants, et le cash, c'est du trash. Et les gens me disent « Je veux un emploi qui paye bien ». C'est aussi une idée obsolète. Sortir de la dette est une idée obsolète. Vous devriez apprendre comment emprunter, comment faire usage de la dette pour s'enrichir, et ne vous apprennent rien sur les impôts. La raison pour laquelle les 1% sont ici, et les 99% en bas ici, c'est que quand vous imprimez de l'argent, deux choses adviennent. L'inflation et l'imposition. Ceux qui contrôlent l'économie aujourd'hui, et je ne dis pas que c'est bien ou mauvais, sont des grosses multinationales et des syndicats. Les syndicats, ils veulent faire élire leurs représentants. Ils contrôlent le système éducatif. Et les grosses multinationales sont du type capitaliste. Et tout ce qui les préoccupe, eux, c'est leur entreprise. Je ris sur ceux qui me disent « Je suis si fier de notre entreprise américaine, Apple ». Je leur réponds n'importe quoi. Apple est une entreprise internationale. Son siège est en Californie, mais ses huissines sont en Chine, en Corée, aux Philippines, et ils gardent leur argent dans des paradis fiscaux. C'est ça la réalité de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et tout entrepreneur qui pense qu'il va monter l'un business et se faire de l'argent va devoir goûter à la réalité. Et c'est pour ça que j'ai écrit « Père riche, père pauvre ». Je suis content que des gens deviennent entrepreneurs, mais la plupart d'entre eux veulent simplement se faire des sous. Pourquoi vouloir se faire des sous quand vous vous faites avoir par le système monétaire ? Encore une fois, je ne dis pas que c'est bien ou mauvais. Personnellement, j'adore. J'adore les grosses banques parce qu'elles me donnent de l'argent que les autres épargnent. Quand vous contractez une assurance, elles me filent votre argent. Et c'est ça le jeu. Elon Musk. Il ne paie pas d'impôts. 50 milliards. Elon Musk ne paie pas d'impôts ? Non, mais il obtient des réductions d'impôts. Le journal Elle est un aim de crié la dernière fois. Oh, Elon Musk nous arnaque. Mais il est en train de faire tout ce qu'un entrepreneur est censé faire, qui est de créer des nouveaux emplois et réarmer des investissements. C'est ça ce qu'ils font. Donc, quand Elon veut construire ses entrepôts de batterie, l'État de New York l'avait prêté des millions pour un intérêt d'un dollar l'année. Pourquoi ? Parce que quand Elon va installer son business dans 7 entreprous, il va ramener avec lui beaucoup d'emplois. L'État du Nevada vient de lui accorder 1,3 milliard en subvention fiscale parce qu'il va créer des nouveaux emplois. Et ça, c'est ce que font les vrais entrepreneurs. Donc, nous avons besoin de plus d'entrepreneurs ? Absolument. Mais le problème est que sur les 28 millions de petites entreprises aux USA, 24 millions d'entre elles sont des travailleurs indépendants. Ils sont appelés des auto-entrepreneurs. Et c'est ça qui arrive quand les gens ne comprennent pas ce qu'est un vrai entrepreneur. Donc, la plupart des gens sont des travailleurs indépendants, mais pas des entrepreneurs. Les travailleurs indépendants payent le plus d'impôts. Et personne ne leur dit ça. C'est pourquoi je rigolais sur mon médecin quand il me disait « j'ai fait un million ». Je lui ai dit « combien payes-tu aux impôts ? » « 750 000, est-ce intelligent ça ? » Et quand je discute avec lui, il est tout confus parce qu'il ne m'a pas fait la bonne chose. Il est parti à l'école, il a travaillé, lui et son épouse ensemble dans ce business, et ils sont des belles personnes. Mais ils n'ont pas d'éducation financière. Quand je lui dis comment je fais 5 à 6 millions par an sans payer les impôts, il se fait un mal de tête. Donc, la dette et l'impôt rendent les riches encore plus riches, et les pauvres et la classe moyenne encore plus pauvres. Robert, simple question. Est-ce que quiconque peut devenir riche ? Je pense que oui. Je pense qu'en chacun d'entre nous, il y a une personne pauvre. Il y a toujours en moi cette personne pauvre. Vous savez, j'y vais toujours au supermarché et cherche toujours les produits en promo. Il y a aussi la personne de la classe moyenne. Et cette personne veut la sécurité. Un salaire à la fin du mois. Et ensuite, il y a la personne riche. Ces personnes sont toutes en nous, sauf qu'on ne nous l'apprend pas. On nous apprend à aller à l'école, à avoir un salaire. On ne nous apprend pas comment devenir riche. Si vous avez lu mon livre, mon père riche refusait de me payer. Il disait que le salaire est la chose la plus nuisible qui pourrait t'arriver. Il dit, Donc mon père riche ne me payait jamais. Alors que mon père pauvre, fonctionnaire d'état, me répète sans cesse Tu dois payer les gens, les gens doivent être payés. Mon père riche ne disait pas que le chèque de salaire était nécessairement mauvais. Il ne voulait simplement pas être l'esclave de l'argent. Donc en tant qu'entrepreneur, si mon entreprise fait faillite, je recommence une nouvelle entreprise. Je n'ai pas besoin d'un chèque de salaire. Je n'ai pas besoin que quelqu'un s'occupe de moi. Si mon gouvernement me déteste, je pars vivre ailleurs, parce qu'ailleurs aussi, ils ont besoin d'entrepreneurs. Donc l'entrepreneuriat n'est pas tant le business que l'état d'esprit, les compétences et les règles qui vont avec. Vous voyez, les petites entreprises n'opèrent pas de la même manière que les grandes entreprises. Et les gens disent, si le gouvernement durcit les lois, on n'aura pas d'entrepreneurs. Je vais vous dire, les entrepreneurs ont une chose en commun. Ils continuent d'avancer. Ils changent des règles. Ils les réinventent. Ils n'opèrent pas sur la base d'une seule et unique réponse. Donc pour un vrai entrepreneur, ça importe peu dans quel pays vous vivez. C'est ça l'état d'esprit d'un entrepreneur. Si tu te fous de moi, je trouverai d'autres moyens. J'avais un ami français dont la famille est riche depuis des générations. Et la France, avec son attrait communiste taxant 75% de ceux qui gagnent plus d'un million, raison pour laquelle je vis aux Etats-Unis. Donc l'ami commençait à acheter des plantations à Sonoma en Californie et est revenu voir le gouvernement français pour dire qu'il veut expédier en grosse quantité ses propres vins de la France aux Etats-Unis. Et le gouvernement lui répond qu'il ne peut pas faire ça. Cet homme représente la cinquième génération des vignerons français. Et c'est un entrepreneur. Mais genre vraiment entrepreneur. Il leur dit « Ok, je ne peux pas envoyer dans des barils, je vais les embouteiller et les expédier en bouteilles uniques. » Ça lui a coûté plus d'argent, mais vous voyez la créativité, la capacité à chercher une solution ? Et maintenant, il a son vignoble en Californie et est reparti voir le gouvernement qui l'avait refusé et leur a dit « Voyez, c'est le même vin que vous m'aviez refusé avant. » Et responsable était confus parce qu'il n'a enfreint aucune loi. Donc l'entrepreneuriat, c'est d'abord un état d'esprit, des compétences pour naviguer, les règles. Et selon que vous êtes employé ou employeur, les règles sont différentes. L'état d'esprit est différent. Les compétences sont différentes. Le désir et l'ambition. C'est ce qu'il vous faut. Et c'est pour ça que je dis « Tout le monde peut ouvrir un stand de citronnade, mais très peu peuvent devenir riches. » C'est l'esprit entrepreneurial. Mais le fond de ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il n'y a rien de tel qu'une mauvaise économie. Nous avons tous une économie externe. Nous avons aussi une économie interne. Et le pouvoir de la volonté est de changer l'économie interne. Donc pour moi, je peux voir le bien, je peux voir le mal, et je m'en moque complètement. Parce que je serai riche de toutes les façons. Mais la personne pauvre avec une économie personnelle médiocre, ce qu'elle verra, c'est certainement une mauvaise économie. Parce qu'elle ne sait pas comment faire de l'argent dans tout genre d'économie. Et la personne de la classe moyenne dispose d'une économie destinée à la classe moyenne. Ce qu'elle veut, elle, c'est une belle maison, un chèque, un emploi, une voiture. Et quand vous leur ôtez leur emploi, c'est pour eux un désastre. Mais depuis qu'un entrepreneur n'a jamais un emploi, ce n'est pour lui pas grand-chose. Tout ce que je vous dis là, c'est ce que Bucky Fuller m'a appris quand il me disait qu'il y a toujours deux côtés. Deux est pluriel, au moins deux. Si vous pensez que l'économie est mauvaise, c'est parce que la vôtre est mauvaise. Si vous tenez trop aux emplois, vous verrez une économie sans emploi. Votre économie interne contre l'économie externe. Ce que vous pouvez contrôler contre ce qui est hors de votre contrôle. On l'appelle aussi la maîtrise intérieure versus la maîtrise externe. Et les vrais entrepreneurs ont une maîtrise intérieure que s'ils tombent bas, ils se disent « Oh, c'est bien pour moi parce que je vais repartir au plus haut. » Alors que la personne moyenne, quand elle tombe bas, elle se dit « Oh, je vais prendre du Prozac. » Ou qu'en commettant une erreur, ils se disent « Oh, les erreurs ne comptent pas. » Bien sûr que les erreurs comptent pour quelque chose. Mais un vrai entrepreneur, qu'il tombe bas ou encore plus bas, il se relève et se pousse encore plus loin. Peu importe ce qui lui arrive, il devient fort, meilleur, intelligent et heureux. Mais la personne avec un faible état d'esprit a tellement peur de ce qui arrive qu'elle va précipiter l'avènement de ce dont est la peur. Vous comprenez ? Les gens qui ont peur de perdre leur emploi le perdent généralement. Donc la première tâche de l'entrepreneur est la maîtrise de son état d'esprit. Quand je me rappelle de mon dernier chèque, c'était le meilleur et le pire jour de ma vie. J'étais à Porto Rico et je travaillais pour Xerox. Mon patron venait de me donner un chèque de salaire. C'était pas pour un salaire, mais un chèque bonus d'environ 30 000 dollars, imposable. J'ai pris le chèque et j'étais en mode « Oh mon Dieu ! » J'étais excité et même perturbé. Là, il y avait un collègue qui s'appelait John, qui vient me voir et me dit « Tu reviendras ». Je lui réponds « Pourquoi ? » Il dit « Parce que tu vas échouer ». Je l'ai regardé et lui ai dit « Écoute, toi, tu as échoué et tu es revenu ici. Moi, j'échouerai, mais je ne reviendrai jamais. » Et c'est ça ma mentalité. Si vous vous dites « Quand j'échouerai, je vais revenir chez maman et papa », alors tel sera votre sort. Mais si vous échouez, c'est l'occasion pour vous de devenir entrepreneur. Parce que je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas de sous pendant des années. Je n'avais pas non plus de salaire. Et c'est cette voie que mon père riche m'avait encouragé à prendre. Il m'avait dit « Si tu ne reçois pas un chèque de salaire, tu auras la dalle. Tu deviendras intelligent. » Et c'est aussi un test de ta personnalité. Seras-tu un escroc ? Deviendras-tu malhonnête ? Voleras-tu ? Ou seras-tu une meilleure personne ? Donc, c'est le bénéfice d'être entrepreneur. Vous découvrirez réellement qui vous êtes quand vous n'avez rien. Si vous êtes un entrepreneur et rêvez d'être un entrepreneur de taille, les compétences en leadership et communication sont plus importantes qu'un diplôme de droit. J'ai un livre intitulé « 8 leçons dans le leadership militaire » lorsque j'étais à l'académie militaire. Et là-bas, depuis le premier jour, on vous apprend le leadership. Depuis le jour 1, je devais me tenir au milieu d'un groupe. Et vous avez là-bas probablement les outils nécessaires pour devenir entrepreneur. Qui sont, entre autres, le leadership, la capacité à écouter et ne pas prendre les choses personnellement. C'est le meilleur entraînement au monde. Et c'est pour ça que mon père riche ne m'a jamais donné un salaire. En disant qu'au moment où tu acceptes un chèque de salaire, tu es un employé. Tu dois être mieux que ça. Et c'est une question de maîtrise intérieure.